Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, regarde, regarde, la bande-annonce m'a coupé la tête Je vais te tuer Non ! C'est trop bien Mais c'est du déjà-vu tout ça Ça ressemble un peu trop au premier épisode si tu vois ce que je veux dire Le premier épisode, tu parles de l'épisode 4 de la première trilogie Ou bien tu parles de le premier épisode de la deuxième trilogie Qui est en fait le quatrième de tous les épisodes Mais quand même le premier Des deux trilogies Tu vois bien de quoi je parle Un nouvel espoir Mais n'importe quoi ! Mais réfléchis un peu, c'est pas pareil Le jeune héros découvrant les Jedi La bataille finale en X-Wing La planète désertique Le méchant avec un masque Le vieux servant de guide Ok Il y a effectivement quelques similitudes Mais c'est pour faire jouer la fibre nostalgique Bah ouais justement, et alors ? C'est pas parce que c'était bien avant que ça va l'être aujourd'hui Regarde Schwarzenegger dans Terminator Genisys Quoi ? Mais il est bien Terminator Genisys Mais non mais pars pas ! Allez reviens ! En plus c'est chez toi ici ! Allez ! Après ce qui est étrange, c'est l'absence de Luke Je veux dire, le mec c'est le héros de plusieurs générations Et il n'y a même pas un petit plan sur lui Si, quand il pose sa main sur R2-D2 Dans le feu de camp C'est obligé, c'est obligé, c'est lui Ouais, sauf que la main de Luke Elle ressemble plus à une main humaine qu'à une main de Robo Mais ils ont pu la remplacer depuis le dernier film En fait, il ne nous montre pas Parce qu'il a un rôle à la Obi-Wan Ou peut-être même mieux Peut-être qu'on va nous le montrer juste à la fin T'imagines ? Le teasing de fou ! Teasing de merde, ouais ! Le mec, ça fait 38 ans qu'on attend la suite de ses aventures Et il apparaîtrait que 2 minutes à la fin Sans même faire un petit coucou à Yann Putain, je préfère encore qu'il soit le grand méchant Luke en Kylo Ren ? Non, pas Kylo Ren, c'est qu'un arbin lui Non, plutôt genre le mec qui tire les ficelles d'en monde, tu vois Un peu comme l'Empereur Luke en Napoléon Bah du coup, s'ils font comme dans le premier film L'épisode 4 On le verrait pas du tout Putain, encore pire En même temps, dans le premier trailer On entend très bien Luke parler de la force dans sa famille Et je crois pas que ça soit des seigneurs Sith qui disent ce genre de truc C'est vrai, c'est vrai Sauf qu'elles sont tirées du troisième épisode, ces répliques La revanche des Sith ? Non La dernière croisade Quoi ? Le retour de la mauvaise Presque Le retour du Jedi Loto Bah non, on dit bingo Lando Non Donc comme c'est tiré d'un ancien film, ça signifie que 1, Luke est potentiellement un site Et que 2, le marketing tire sur la corde nostalgie Me donnait encore plus la sensation que c'est une suite aux mecs déguisés en fait Comme ce fut le cas avec Terminator Genisys ou Jurassic World Et personnellement, moi les deux, ils m'ont fait mal au cul La douleur Ouais, et puis le Stormtrooper quoi Quoi le Stormtrooper ? T'es aveugle ou quoi ? T'as bien vu la saloperie qu'ils ont fait ? Je te suis pas là Bon allez, tu vois bien de quoi je te parle ? Le fait que... qu'il est... Noir ? Quoi ? Mais non putain, sans casque ? Pourquoi un noir ? En plus c'est pas le premier de la saga Tu serais pas un peu raciste ? Ça va la couleur de mon t-shirt, ça te dérange pas trop ? Non mais t'es pas un petit peu inquiet ou anxieux ? Pas du tout Pourquoi ? Deux raisons mon pote Star Wars, Gigi Abrams Ouais et... Gigi Abrams C'est tout ? Le mec qui a fait de Star Trek un Star Wars ? Gigi Abrams Le type qui a fait Super 8, le film qui joue à fond sur la nostalgie des films de Spielberg Gigi Abrams Ouais bah moi tu sais à quoi ça me fait penser Gigi ? Brams Ah Jar Jar Bing Le côté obscur de la force, je ressens en toi Ah ouais ? Et bah tu vas également la ressentir Euh... qu'est-ce que je vais ressentir ? Bah... la force ? Ah ok Ma très très grosse force Qu'est-ce que tu veux ? Si tu n'es pas d'accord avec moi Tu es contre moi ! Salut Laura Tu crois pas qu'on s'emballe un peu ? C'est quand même cool non ? C'est le retour de Star Wars Jeune naïf Mec On se prend la tête pour rien C'est qu'une porte-annonce On verra bien On verra bien Ouais On verra bien Ouais on verra bien Ce nouvel épisode C'est un nouveau départ Je dirais même plus C'est un nouvel espoir A qui tu parles là ? A qui tu fais un clair d'oeil ? Vous avez envie de vous abonner Et de commenter cette vidéo Et de la partager Et de la liker Et de mettre des pouces bleus Abonnez-vous Abonnez-vous Abonne-toi Adrien Je vais m'abonner Ça marche A lightning Je vais m'abonner En boils Sous-titrage ST' 501